... Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Place au titre. Le Premier ministre reçoit le représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique occidentale et le Sahel, le dossier de la sécurité passée au PANFAR. ... Nocchot abrute les travaux d'un séminaire sur l'identification du financement du terrorisme et le blanchiment d'argent à l'échelle internationale à travers le système bancaire. ... Des organisations internationales pour le droit des enfants alertent sur le danger dont pourraient être victimes plus de 20 000 enfants en Irak. ... Merci de vous joindre à nous. Le Président de la République, Mohamed Roulabdelaziz, a adressé un message de condoléance à Khatri Wuldou, Président du Conseil national sahraoui. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président du Conseil national sahraoui, nous avons appris avec une profonde consternation et tristesse la nouvelle du décès de feu Mohamed Abdelaziz, président de la République arabe sahraoui démocratique. En ces douloureuses occasions, j'adresse à votre excellence, au peuple sahraoui frère et à la famille du disparu, mes sincères condoléances et ma profonde compassion implorant à Allah le Tout-Puissant d'accueillir le disparu dans son saint paradis et de le recouvrir de sa miséricorde. Le Président de la République, Mohamed Roulabdelaziz, a adressé un message de félicitation à son homologue italien Sergio Mattarella à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans son message, le chef de l'État a réitéé sa ferme volonté d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations inissant nos deux pays pour l'intérêt de nos deux peuples amis. Le Premier ministre Yahya Oulah Haddamin a reçu en audience aujourd'hui à la primature Mohamed Ibn Shamba, représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique occidentale et le Sahara. Au menu des discussions, le dossier sécuritaire dans la région et le rôle que joue le G5 Sahel pour faire face au terrorisme et à la migration clandestine aux crimes transfrontaliers. Au cours de la rencontre, il était également question des relations de coopération existant entre la Mauritanie et l'Organisation des Nations Unies et les moyens susceptibles de les renforcer et de les développer davantage. A sa sortie de l'audience, le représentant du secrétaire général des Nations Unies a fait la déclaration suivante. Nous vous proposons de l'écouter. Nous sommes d'être reçus par son excellence, monsieur le Premier ministre, qui nous a donné une opportunité d'échanger avec lui concernant la paix et sécurité dans la région de Sahel, mais dans l'Afrique toute entière. Nous avons beaucoup apprécié le rôle joué par la Mauritanie, le président Abdelaziz et le gouvernement peuple mauritanien. Tout récemment, la Mauritanie a déployé un bataillon contingent à la République Centrafrique qui est, pour les Nations Unies, un marque de solidarité avec le peuple de la République Centrale-Africaine, mais aussi un engagement fort auprès des Nations Unies pour notre travail de maintenir la paix en Afrique, dans le monde tout entier. Nous avons aussi eu l'opportunité d'échanger sur le G5 Sahel. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de prendre une décision pour fusionner le bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Bureau de l'Envoi spécial pour le Sahel, pour créer une unité unique, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, qui je dirige. Donc je suis en tour de la paix du G5 pour me présenter, mais d'assurer de mon engagement personnel, de travailler avec le chef d'Etat, le gouvernement, pour dynamiser cet effort sous-régional, travailler étroitement avec le secrétariat permanent du G5 et travailler avec la communauté internationale pour coordonner les efforts de toute la communauté, un appui de paix du G5 pour faire face de menaces qui nous connaissent bien, les défis sécuritaires, les menaces terroristes et les défis de développement dans l'espace du Sahel. Donc j'appréciais beaucoup le rôle que jouait la Mauritanie, qui d'ailleurs était l'initiateur, le président Aziz lui-même était l'initiateur de cette dynamique, de cette coupe du G5, qui sera vraiment utile pour la paix, sécurité, la lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliens dans la zone sahelienne. Merci. Suite à la bouscula tragique devant le bureau d'un bienfaiteur dans la Moukata de Tavar Zayna, huit personnes ont trouvé la mort ce matin et plus de 21 autres blessés. Les forces de l'ordre et de la protection civile se sont aussitôt rendues sur les lieux pour sécuriser les blessés et les transporter à l'hôpital pour pouvoir bénéficier des soins nécessaires. Pour plus d'éclairage sur ce tragique événement, nous recevons ce soir sur notre plateau le wali de Nouakchot Est, M. Mahi Oulhamad. Nouakchot Est. Bonsoir, M. le wali, Rahimallah Moutana. Quelles sont les conditions dans lesquelles se trouvent les blessés ? Il faut rappeler d'abord les circonstances dans lesquelles ont eu lieu ces faits. Ce matin, vers 11h, un groupe de citoyens qui s'est bousculé devant les portes d'un bureau de bienfaiteur, comme vous l'avez dit, se sont bousculés et, suite à cette bousculade tragique, ont perdu la vie. Quelques-uns ont perdu la vie. Il faut dire que 8 femmes ont perdu leur vie devant les portes du bureau de ce bienfaiteur. Et 21 autres personnes ont été transportées par les services de l'État vers l'hôpital national pour recevoir les soins primaires. Cette situation rappelle la négligence de certaines personnes dans l'intérêt de porter assistance à certaines populations à entreprenner des activités en dehors des services publics et sans se concerter avec l'administration locale. Ce bienfaiteur avait l'habitude apparemment de faire des dons pareils, de distribuer sa zécate au profit de certaines populations nécessitaires. Et cette année, comme toutes les autres années passées, a voulu la faire sans se concerter avec l'administration locale. Suite à cela, il y a eu une bousculade tragique qui a provoqué la mort de certaines personnes et de certaines autres. Et qu'est-ce que les enquêtes nous révèlent ? L'enquête se poursuit. C'est une enquête judiciaire qui est supervisée par le procureur de la République. Jusqu'à présent, aucun dessous n'est apparent dans l'opération. Apparemment, c'est une bousculade tragique provoquée par un regroupement désordonné de populations devant un bureau sans la présence des forces de l'ordre. Et quelles sont les mesures sécuritaires qui doivent être prises pour éviter à l'avenir de tels événements ? Il faut dire qu'à l'avenir, il faut, une fois qu'on décide d'apporter assistance ou de distribuer ces enquêtes aux populations, de prendre contact avec l'administration locale et se concerter avec elle pour mettre de l'ordre dans l'opération et éviter de telles bousculades à l'avenir. Je veux profiter de cette occasion pour présenter aux familles des victimes et à tous les mauritains derrière, d'ailleurs au nom du président de la République et du gouvernement, nos condoléances et dire aux populations et aux familles que notre solidarité ne fera pas défaut. Il faut rappeler également que les services de l'ordre, les services de la protection civile, de la santé, ont été au rendez-vous et que les membres du gouvernement concernés, c'est le cas du ministre de l'Intérieur et celui de la santé, ont assisté à toute l'opération de secours. Le président de la République a donné instruction à ce que l'assistance se fasse globalement et que tous les corps soient transportés, même à l'intérieur du pays, sur la demande de leurs familles. Merci M. Mahi Houla-Hamed, Wali de la Moukata de Nouakchot-Est. Merci. La suite de ce journal nous mène à l'Assemblée nationale, où les députés réunis en plénière sous la présidence du vice-président de l'Assemblée nationale, ont suivi les réponses du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Abdelahi Houla-Daa, à une question orale du député d'Omboute, Dan Houla-Edman. La question se rapporte au projet gigantex d'Aftout al-Sharqi, qui a été inauguré par le président de la République lors de sa visite à Vumogléta et pour lequel les populations d'Omboute fondent de grands espoirs. Le député a précisé que le projet couvre dans sa première composante 5 sur 9 moukata et qu'il souhaite des éclaircissements sur ce qu'il qualifie de négligence de cette zone caractérisée par la présence de grandes agglomérations dénommées Adouaba. En réponse, le ministre a souligné que le projet Aftout al-Sharqi intervient dans le triangle de l'espoir qui a connu ces dernières décennies une chasserie sans précédent, ce qui a expliqué l'accès à l'eau. Depuis l'ascension au pouvoir du président de la République Mohamed Oulab de l'Aziz, un intérêt particulier a été accordé à cette zone où les ressources hydriques sont rares pour pallier à cette situation, a indiqué le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ahmed Oul El-Daoud. Évoquant les caractéristiques du projet, le ministre a souligné que le projet est destiné à répondre aux besoins en eau des zones de Mout, Monguel et Barké-Oul et a été réalisé suivant une approche privilégiant la déserte des capitales départementales précitées et les fortes concentrations topographiques, les spécificités du sol, la réduction des coûts et la mise à profit de la direction naturelle du ruissellement des eaux. La ville de Nouadjibou bénéficie d'une nouvelle infrastructure. Il s'agit d'une mosquée inaugurée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Cette nouvelle mosquée porte le nom de Cheikh Mohamed El-Mami. Elle est d'une capacité de 170 personnes, couvre une superficie de 220 mètres carrés. Compte rendu, Abdoulah Dhamabwa. Cette nouvelle mosquée qui porte le nom de Cheikh Mohamed El-Mami a une capacité d'accueil de 170 personnes. Elle a été bâtie sur une superficie de 220 mètres carrés. Cet édifice a été érigé au niveau de la zone industrielle de la capitale économique du pays Nouadjibou. Cette mosquée réalisée sous fond propre de l'état mauritanien a été entièrement équipée et dispose de toutes les commodités nécessaires pour l'accomplissement de la prière et l'apprentissage du Saint-Coran. Cette cérémonie d'inauguration a été supervisée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Wouleh Daoud, qui a affirmé que l'inauguration de cette mosquée s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président de la République Mohamed El-Abdelaziz en faveur des affaires islamiques. Par la suite, il a insisté sur la nécessité pour les mosquées de rester un outil efficace pour l'éducation, le renforcement de l'unité nationale et l'ancrage des valeurs de paix, d'entraide, de tolérance, loin de toute forme d'extrémisme. A son tour, l'adjoint de l'imam de la mosquée El-Hajbay est revenu sur l'importance de cet acte. Il a par ailleurs salué l'édification de ce lieu de culte au niveau de cette zone industrielle. A la fin de cette cérémonie, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a visité les différentes parties de cette mosquée. Restons avec les activités des membres du gouvernement. Le ministre de l'Éducation nationale a effectué ce matin une visite d'information et de prise de contact au niveau de l'Institut national pédagogique. L'objectif de cette visite est de constater de visu le déroulement du travail dans cet établissement. Compte rendu pour Carpay là-bas. La visite a englobé l'impriménie scolaire de l'Institut, les bureaux administratifs et la bibliothèque générale de l'IPN, ainsi que la salle d'exposition pédagogique. Au cours des différentes étapes de cette visite, le ministre de l'Éducation nationale a été édifié sur les prestations fournies par l'IPN et son rôle dans l'encadrement pédagogique ainsi que dans l'approvisionnement des écoles en livres scolaires. L'Institut pédagogique national est responsable de la mise à la disposition des écoles de livres scolaires depuis son élaboration jusqu'à sa distribution en passant par son impression. Et au cours d'une réunion avec le personnel de l'IPN, M. Selemour, Sidel Mortar, a rappelé que sa visite s'inscrit dans le cadre de la prise de connaissances sous le terrain de la marche du travail dans le département et dans les institutions qui en relèvent et pour s'assurer du fonctionnement de ces institutions et prendre note le cas échéant des problèmes qui s'opposent en vie de leur trouver des solutions. Et au terme de cette visite, le ministre de l'Éducation nationale a souligné le rôle de l'imprimerie scolaire dans la fourniture du livre scolaire, faisant remarquer que l'IPN parviendra très bientôt à l'autosuffisance en livres scolaires. A rappeler que parmi les missions de l'Institut pédagogique national figure la mise à la disposition des élèves du livre scolaire, la formation continue des cadres du département ainsi que l'évaluation. Les travaux d'un séminaire sur l'identification du financement du terrorisme et le branchement d'argent à l'ESKL international à travers le système bancaire ont débuté aujourd'hui sous la supervision de Mohamed Zboul Kambou, ministre délégué auprès du ministère de l'économie et des finances chargées du budget. Quels sont les objectifs de ce séminaire? Éléments de réponse avec Chekna Chersad. L'objectif de ce séminaire de trois jours est de permettre au cadre de la commission d'analyse des informations financières Canif, aux inspecteurs de la BCM et aux agents des banques agréés auprès de la dite commission de renforcer leur capacité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au niveau du milieu bancaire mauritanien. Selon le gouverneur adjoint de la Banque centrale de Mauritanie, Cheikh El Kabir ou El Moulay Tahar, ce séminaire s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par notre pays pour identifier les risques des fonds générés à travers les crimes organisés, le trafic des drogues et le terrorisme. Il a par la suite ajouté que ces efforts visent en premier lieu à protéger l'économie nationale, à immuniser notre système financier contre les tentatives de son exploitation dans le blanchiment d'argent généré à travers ces crimes et d'autres sources illicites. Il a ensuite indiqué que la Banque centrale de Mauritanie, suivant les instructions du président de la République, M. Mohamed Oulabdelaziz, veille à la mise en place des systèmes adéquats garantissant la protection et la stabilité de la société et de l'économie nationale. Idem pour l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de notre pays, son Excellence Larry André, qui a ajouté que la Mauritanie constituera un danger pour les intérêts des terroristes lorsqu'ils savent que ce pays dispose de fonctionnaires bien formés et déterminés à priver les terroristes des sources de financement originelles et des sommes recueillies de leurs crimes. L'ambassadeur a ajouté que les Mauritaniens seront plus à l'aise lorsque leur pays deviendra plus sécurisé face à ces défis qui dérangent le monde entier, notant que le trafic de drogue et les autres opérations illicites constituent une source de financement pour les actes terroristes. Il faut rappeler que les participants sont encadrés au cours de ce séminaire par des experts de la Mauritanie et des États-Unis d'Amérique spécialisés dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Noak Shots a également abrité le démarrage des travaux d'un atelier de réflexion sur le statut des magistrats. Les participants à cet atelier se pencheront sur plusieurs thématiques se rapportant à l'indépendance de la justice, la réalité et l'ambition de la place du magistrat au sein du système judiciaire et du statut des magistrats. Compte rendu, Abdoula Damaba. Les participants à ces rencontres ont été mis au parfum des thèmes liés à l'indépendance de la justice, réalité et ambition, la place du magistrat au sein du système judiciaire et le statut du magistrat mauritanien comparé à celui de ses homologues des pays voisins. Elle a été marquée par plus de plusieurs exposés et interventions de la part de spécialistes en la matière. Le secrétaire général du ministère de la justice, docteur Mohamed Lamin Oulsidi Baba, a souligné que le gouvernement oeuvre pour le suivi, la mise en oeuvre des réformes sectorielles, l'élaboration de projets de loi pour répondre aux exigences de la réforme, dont la révision des lois pour qu'elles soient en harmonie avec le développement législatif et les besoins de la société en matière de justice. Par ailleurs, il a affirmé que cet atelier reflète la volonté commune du ministère de la justice et des magistrats à redynamiser la recherche scientifique en matière de loi résistant la fonction judiciaire. Pour sa part, Mohamed Oulel Hassan, secrétaire général adjoint du club des magistrats, a passé en revue l'objectif principal de la magistrature. Il a enfin souligné que cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres déjà organisées sur la révision du règlement intérieur et du statut des magistrats. L'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Cour suprême, du secrétaire général de la Cour des comptes et du bâtonnier de l'Ordre national des avocats. La Mauritanie sera bientôt dotée d'un cadre juridique et institutionnel pour mieux gérer les risques de catastrophe. Un séminaire sur la question s'étira depuis ce matin à Nouakchot à l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Précision, Salem Mechboursalem. Les autorités mauritaniennes et leurs partenaires travaillent à la mise en œuvre d'un cadre juridique et institutionnel de la réduction des risques de catastrophe. La question est au centre de ce séminaire des restitutions. La rencontre qui permettra aux participants de révisiter tous les contours du document né des travaux d'experts qui ont élaboré l'étude. Dans ce document, les spécialistes font remarquer que la position géographique de la Mauritanie l'expose aux effets défastateurs d'une vulnérabilité environnementale entretenue par la rigueur d'un climat très chaud et très sec. A cela s'ajoute, font remarquer les experts, la fragilité du cordon d'un air protecteur des villes côtières à l'exemple de la capitale. D'où l'importance des efforts déployés pour prévenir les risques de catastrophe que cela peut susciter, comme l'a souligné à la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, M. Mahdi Woultaleb, le secrétaire général, qui a salié à cette occasion l'engagement des Nations Unies en faveur de la Mauritanie dans ce domaine, un engagement matérialisé par la participation du PUNID, autrement dit Programme des Nations Unies pour le Développement. Les efforts entrepris conjointement traduisent cette volonté manifeste commune entre les autorités mauritaniennes et le système des Nations Unies de doter les pays d'un cadre institutionnel et opérationnel capable de répondre efficacement aux multiples défis et ne rend un pays aussi vulnérable aux risques de catastrophe que la Mauritanie. Le gouvernement mauritanien entend en tout cas poursuivre cette dynamique pour une meilleure prise de conscience face aux multiples défis. Le renforcement des capacités des membres de la Commission nationale des droits de l'homme est la quintessence de cet atelier qui a démarré aujourd'hui. L'atelier de 12 jours va permettre aux participants de s'outiller des compétences nécessaires pour mener à bien la mission qui les réassigne au Carbay Labar. Les participants à cette rencontre organisée par la Commission nationale des droits de l'homme avec la collaboration de la coopération allemande GIZ vont discuter des exposés portants, entre autres, sur les instruments nationaux et internationaux de renforcement de leurs capacités. Cette formation est de nature à outiller les membres de cette commission sur les techniques leur permettant de mener à bien leur travail aussi bien en interne que sur le terrain. Au cœur de notre collaboration, nous avons le système de plainte. Le système de plainte parce que d'abord nous sommes ça, nous sommes une institution indépendante, ouverte aux organisations de la société civile, ouverte aux citoyens, et soucieuse que chaque Mauritanien puisse avoir son droit, puisse avoir une assistance juridique, puisse avoir un conseil en tant que détenteur de droits, mais aussi d'obligations. Cette première formation pratique va vous permettre de comprendre le fonctionnement d'une institution nationale des droits de l'homme et votre rôle en tant que membre de cette commission pour un mandat de trois ans. Pendant les deux jours de formation, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme espèrent sortir avec un cannevas de connaissances pratiques. Le PDDH se réjouit des efforts entrepris et l'engagement futur par la Commission nationale des droits de l'homme de la mise en œuvre de ce projet. Ces efforts ont entre autres permis de comprendre le contexte général du mécanisme de plainte auprès de la CNDH, les procédures en place et l'importance d'un système de traitement de plainte viable et performant. Le développement passe nécessairement par la consolidation de l'état des droits. Il suppose la promotion des droits humains et la dissémination de la culture démocratique, notamment au sein des groupes vulnérables. A noter que le projet promotion des droits humains et dialogue sur les droits humains comprend quatre champs d'intervention, sensibilisation, renforcement des titulaires grâce à l'éducation aux droits humains, renforcement de la compétence technique en matière des droits humains de certaines institutions publiques et organisations de la société civile, promotion du débat public sur les droits humains et renforcement des paragéristes pour améliorer l'assistance juridique en milieu rural. Toujours dans le domaine des droits de l'homme, l'ONG, le BEIC, pour les enfants attardés du langage, a organisé dans son siège une cérémonie à l'occasion de la clôture de l'année scolaire 2015-2016. Le conseiller au niveau du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Sidioul Boyade, a indiqué que la célébration, cette année encore, de la clôture de l'année pédagogique par l'ONG, le BEIC, démontre l'engagement et le sérieux de l'ONG pour venir en aide à ces enfants qui sont dans une situation difficile. Prenons la parole à son tour, Dr Ahmed Oulmohamed Mahmoud, président de l'ONG, le BEIC, a mis l'accent sur l'importance de la scolarisation des enfants qui ont du retard de langage car, dira-t-il, ces enfants ont également des droits envers la société. Au chapitre politique, le parti Koutel-Mauritani, a tenu hier soir, une conférence de presse à l'occasion de la célébration de son anniversaire. Lors de la conférence, les différents intervenants ont taxé leur discours sur la situation politique qui prévaut dans le pays. Le président du parti, Ali Oulabdallah, est revenu sur les raisons qui ont poussé certains leaders à créer cette nouvelle formation politique pour rejoindre les rangs de l'opposition. Il poursuit en ajoutant que son parti va œuvrer pour l'intérêt du peuple mauritanien et cela dans toute sa diversité. Nous ouvrons à présent la page internationale et nous commençons par l'Irak où les forces irakiennes soutenues par l'allié américain peine à avancer dans Fallujah face à la résistance de centaines de djihadistes aguerris du groupe État islamique. L'ONU se dit alarmé par le sort de 20 000 enfants qui risquent d'être recrutés par force. Entrée lundi dans Fallujah, les forces irakiennes tentent au dixième jour de leur offensive d'avancer vers le centre de ce fief djihadiste situé à seulement 50 km à l'ouest de Bagdad. Assiégé à Fallujah, l'État islamique est condamné à se battre, contrairement aux autres batailles où les djihadistes parvenaient à fuir au fur et à mesure que l'armée progressait. En Égypte, la marine française a détecté ce mercredi le signal d'une des boîtes noires du vol Paris-Cair d'Égypte Air qui s'est abîmée en Méditerranée il y a 12 jours mais il faudra attendre au moins une semaine avant de pouvoir les répécher. Seules les analyses des enregistreurs de vol pourront permettre de reconnaître les causes du crash de l'Airbus A320 d'Égypte Air qui s'est abîmée le 19 mai entre la Crète et le nord de l'Égypte avec 66 personnes à bord après avoir soudainement disparu des écrans radars. Le navire français est équipé de trois engins immergés, détecteurs 6000 de la société française Alsmir capable de détecter les pinks des boîtes noires jusqu'à 4000 à 5000 mètres de profondeur. Et pour clore ce journal, nous irons en Afghanistan où six personnes ont péri lors d'une attaque lancée par quatre kamikazes talibans contre un tribunal de l'Est de l'Afghanistan. L'attaque a secoué la ville de Razni à 150 kilomètres au sud-ouest de Kaboul. Un premier kamikaze a déclenché sa charge à l'entrée de la cour d'appel à rapporter le ministre de l'Intérieur dans un communiqué. Trois accomplis sont ensuite pénétrés dans l'enceinte du tribunal avant d'être abattus lors d'échanges de coups de feu avec les forces de l'ordre. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le premier ministre reçoit le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique occidentale et le Sahel, le dossier de la sécurité passée au printemps. Nouakchot abrite les travaux d'un séminaire sur l'identification du financement du terrorisme et le blanchement d'argent à l'échelle internationale à travers le système bancaire. Des organisations internationales pour le droit des enfants alertent sur le danger dont pourraient être victimes plus de 20 000 enfants en Irak. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure et vous serez en compagnie selon le planning de service de Khuriyah. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada